Musique Informer c'est notre devoir, former c'est notre désir, mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire d'économie à nous ce jour, clap de fin pour la huitième édition du Salon international de l'artisanat du Cameroun. Application du jour dans ce journal focus sur GF1 Cameroun, voilà pour les titres. Le Salon international de l'artisanat du Cameroun qui a ouvert ses portes ce 22 juillet au musée national de Yaoundé a clôturé hier maître dit 31 juillet 2024 sous le très haut parrainage de son excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat était alors l'hôte de cette grande rencontre. Une rencontre qui a réuni artisans, exposants, visiteurs venus d'ici et d'ailleurs. Et donc pour cette huitième édition, le pays invité d'honneur n'était autre que la Tunisie. Le but étant de valoriser, partager et promouvoir la culture et les traditions du Cameroun. Un grand événement qui a d'une manière exceptionnelle mis en lumière l'innovation et la création artisanale numérique, alliant ainsi tradition et technologie, d'où les ateliers thématiques sur l'état des lieux de l'écosystème du digital au Cameroun. L'artisanat camerounais à l'ère du digital, entre enjeux et opportunités, ont fait l'objet d'échanges au cours de ce salon. Au sorti, c'est un salon international de l'artisanat du Cameroun qui s'achève, ayant démontré que l'artisanat et la technologie peuvent se rencontrer et créer quelque chose de très unique et innovant. Note d'information, le Centre d'analyse et de recherche sur les politiques économiques et sociales du Cameroun organise le jeudi 1er août 2024 à partir de 9h à l'Hôtel Monde, celle de Yaoundé, l'atelier de présentation de deux études sur les besoins, capacités et contraintes du secteur privé dans le développement durable avec un focus sur le marché de l'emploi qu'a du Cameroun et de la République démocratique du Congo dans l'optique de faciliter la mise en relation entre les innovateurs technologiques et environnementaux et le secteur privé, maillon important de triation de richesses et d'emplois et d'innovation. A présent parlons application du jour dans ce journal GS1 Cameroun et notre priorité. GS1 Cameroun est la seule organisation GS1 au Cameroun pour vous permettre de trier la carte d'identité unique et internationale de vos produits grâce au code barre 617 conforme à des fiches produits associées pour vendre efficacement au Cameroun et dans le monde. Sa vision est de trier une base commune pour les entreprises et le secteur de la santé en identifiant de manière unique et internationale, en capturant avec précision et en partageant automatiquement des informations vitales sur les produits, les emplacements et les actifs. Il donne aux entreprises les moyens d'être plus fiables, plus visibles et plus compétitives. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Econima, disponible gratuitement sur Play Store et App Store.